Un des éléments cruciaux pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces abris préhistoriques d'Orignac, on est sur une zone géologique très particulière du Piedmont-Pyrénéen. En fait, on est sur une zone plissée, qui était initialement toute plate, on est face à des terrains calcaires qui se déposent bien les uns au-dessus des autres au fond de la mer il y a une cinquantaine de millions d'années, donc qui forment des couches bien planes, bien parallèles les unes par rapport aux autres. Et puis tout d'un coup, en l'espace de quelques instants, quelques millions d'années en fait, les Pyrénées vont se soulever et en se soulevant les Pyrénées vont plisser ces terrains qui sont à l'heure avant. C'est que toutes ces couches calcaires qui sont bien plates, bien organisées, en fait sous la pression des Pyrénées vont se bomber ou également se creuser, puis se rebomber, puis se rebomber, en fait créer une structure ondulée à l'avant du Piedmont-Pyrénéen. Et c'est ce qu'on observe ici à Orignac. En fait, toute la zone des abris d'Orignac correspondent à une partie qui est de calcaire qui sont inclinées comme ceci, puis on remonte vers Orignac, puis on redescend de l'autre côté d'Orignac, on est sur la bordure d'une structure qu'on dit anticlinale en fait. Les structures anticlinales sont les structures bombées et les structures synclinales sont les structures en dépression, les structures creusées. Lorsqu'on regarde l'organisation des formations géologiques, on se rend compte que dans ce petit secteur en fait, tout est penché en direction du sud-ouest et ça c'est lié à cette structure bombée. Tout est penché et notamment donc ces bancs calcaires. On en a un bel exemple devant nous. Cette ligne que l'on suit ici, en fait, qui part de devant l'abri d'Orignac où nous sommes et qui en fait passe au-dessus d'Orignac 2 et en fait continue pendant plusieurs centaines de mètres en suivant cette crête de Fajol. Cette structure inclinée en fait correspond au contact entre deux grands ensembles calcaires que l'on a ici à Orignac, d'âges différents, de natures différentes, ou contenus paléontologiques différentes. Les fossiles qui sont contenus dans ces calcaires ne sont pas les mêmes. C'est un des éléments qui nous a permis de mieux comprendre comment avait évolué le site archéologique d'Orignac au cours du temps. Là, on est dans un grand paquet de calcaires de l'époque tertiaire. En tout cas, ce qu'on observe ici à Orignac, c'est qu'on a un étage inférieur dans lequel est creusée, disons, la structure de l'abri d'Orignac 2 et on a un étage supérieur dans lequel est creusée l'abri grotte d'Orignac 1, la grotte de la découverte. Quand on est là où on se trouve, on observe bien cet étage supérieur et cet étage inférieur en dessous. Mais en termes topographiques, on est quasiment à la même altitude. Tout ça, c'est lié au fait que ces dépôts sont initialement bien les uns au-dessus des autres, mais du fait des plissements dont je vous parlais tout à l'heure, ils se retrouvent inclinés et penchés. Topographiquement, ici, au niveau de l'abri d'Orignac 1, on est quasiment à la même hauteur que l'abri d'Orignac 2. Oui, ok. Ça fait un sacré sandwich. Ça fait un sandwich, mais en plus un sandwich qu'on aurait un peu renversé en déplaçant son assiette. Le calcaire d'Orignac 1 et le calcaire en caisson d'Orignac 2 ont un aspect assez facile à distinguer. Et lorsqu'on regarde simplement ici, Orignac 1, en fait, on se rend compte que le calcaire de l'étage supérieur se délite en petites plaquettes angulaires qui vont avoir une morphologie très particulière et assez facile à distinguer du calcaire de l'étage inférieur qui, lui, a plutôt tendance à faire des gros pavés et des trucs un peu informes. On arrive du coup à dater le calcaire grâce aux fossiles qu'on retrouve dedans, c'est ça ? Tout à fait. Tous ces blocs sont des éléments qu'on a retirés du comblement d'Orignac 2. En fait, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que ce comblement n'était pas homogène et ne correspondait pas en réalité à l'effondrement du plafond d'Orignac, c'est-à-dire le petit surplomb qu'on voit au-dessus des fouilleurs. Il y a quelques blocs qui correspondent à cet effondrement du plafond, mais en réalité, une bonne part des plaquettes, enfin des blocs, des cailloux qu'on retrouve à l'intérieur d'Orignac 2, hop, au hasard, je ne triche pas. Ouch. Ça, c'est un d'Orignac 2. Et si je prends celui-là, voilà, un peu plus lent. En fait, il est surtout truffé de microfossiles, de numulites. Numulites, ça veut dire des petites pièces, enfin des cailloux pièces. Ça, c'est un calcaire extrêmement fossilifère. Ce calcaire, si on allait faire un trou dans la grotte d'Orignac 1, ce qui est totalement interdit, on se rendrait compte que ce type de calcaire, il provient de l'étage supérieur. À l'inverse, ça, c'est le calcaire d'Orignac 2, à la fois de son toit et de son plancher. Et lui, pour le coup, il est vachement plus fin, vachement plus cristallisé et surtout, il y a beaucoup moins de fossiles à l'intérieur. En tout cas, on ne retrouve pas ces petits fossiles de numulites. 90% de la caillasse qui comble Orignac 2, en fait, vient de l'étage supérieur. D'accord. Et quand on est ici, en fait, on se rend compte, si on se met au niveau du pont de la rivière Kouaï, qu'au niveau d'Orignac 1, l'étage calcaire supérieur fait 5 à 6 mètres de haut. Au-dessus d'Orignac 2, il ne fait plus que 1 à 2 mètres de haut. Et puis, en fait, plus on va s'éloigner vers l'est, plus ce banc calcaire va venir se pincer. En fait, il a été complètement érodé. En fait, c'est les points les plus bas qui sont encore conservés, notamment l'abri d'Orignac. Mais notre hypothèse, c'est que cette configuration avec des petits abris, ou en tout cas, du développement karstique avec éventuellement des dépôts anthropiques à l'intérieur, a dû se répéter de proche en proche. Manque de peau. Pour ce qui se passait quelque part par là, tout a été érodé, ou en grande partie érodé, et est venu se redéposer à l'intérieur de la structure d'Orignac 2, qui fonctionne, pour le coup, comme un piège à sédiments et à matériel archéologique, mais pas du tout comme un abri au sens préhistorique. D'accord. Le constat, c'est que le matériel qu'on retrouve dans Orignac 2 n'est clairement pas organisé, en tout cas pas organisé d'un point de vue anthropique, anthropologique ou préhistorique. Ce sont véritables. Il y a des objets archéologiques, mais ils sont remaniés dans une matrice sédimentaire qui est liée à des dépôts de pente et à certains moments à des processus de lessivage. La façon, à notre avis, la plus économe d'expliquer ça, c'est que ces matériaux sont archéologiques, ont suivi le même chemin que les matériaux sédimentaires. Les matériaux sédimentaires, on sait très bien d'où ils viennent, puisqu'en fait, le comblement d'Orignac 2 est constitué des plaquettes de l'étage calcaire d'au-dessus. Quand on regarde cet étage supérieur, cet étage d'Orignac 2, on se rend compte qu'en fait, il est un peu plus propice à l'installation de groupes préhistoriques, parce que c'est lui qui est carstifié, c'est lui qui comporte des petites cavités, des petites grottes qui vont éventuellement pouvoir abriter des populations. On a bien sûr le plus gros exemple, qui est sans doute en fait ce qui reste de l'abri initial d'Orignac 1. Je dis ce qui reste, puisqu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cet abri était sans doute plus avancé. La preuve en est, c'est qu'une partie des blocs qu'on retrouve, par exemple celui-là, en fait, c'est un gros bloc de voûte effondré du haut. Ah oui, donc ça en fait, c'est le fond, ça serait le fond de l'abri. C'est probablement le fond d'un abri qui était initialement plus important. Mais ce gros bloc, on sait souvent, on a même implanté un de nos points topographiques dessus, c'est seulement au bout de quelques semaines de réflexion qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gros bloc ? On en a cassé un petit bout et en regardant en fait le contenu paléontologique, l'aspect de ce calcaire, on se rend compte que celui de calcaire, il se rapporte à Aurignac 1 et pas du tout en fait au calcaire qui est situé juste en dessous de lui, qui lui correspond à Aurignac 2 et qui est d'une nature tout à fait différente. Bon, vous voyez un peu la position dans laquelle il est. On imagine que d'autres blocs de la même nature ont pu également compléter un peu cette ancienne voûte mais ont sans doute disparu dans la vallée et ont fini par se faire emporter et éroder par le cours d'eau qui à certains moments a dû être suffisamment violent pour charrier ce type de matériaux, pour remonter également dans Aurignac 2 et bref, faire un vrai travail d'incision et de dépôt de matériaux alluviaux. C'est le Rode, c'est ça ? C'est ça, c'est la rivière du Rode. Elle était là avant justement ? Probablement, on a des indices de son activité préservée dans les dépôts d'Aurignac 2, notamment des petites passées de sable, des petits galets qui sont des dépôts qui ont des types de roches, des types de matériaux qui n'ont rien à faire dans un abri. Une des seules explications qu'on peut avancer, en tout cas celle que l'on retient, c'est qu'à certains moments, le Rode ou des matériaux qui avaient été mis en place par le Rode se sont retrouvés à l'intérieur de l'abri d'Aurignac 2. Sous-titrage Société Radio-Canada